Adibou, Adibou, Adibou c'est le roi des logiciels éducatifs pour enfants. Élu par les parents, c'est aussi le meilleur ami des enfants. Le premier de la série sorti il y a un an et demi, s'est déjà vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. L'ordinateur peut devenir un véritable compagnon pour les enfants. Adibou l'avait amplement démontré, mais voilà Adibou 2. Une maison, un arbre et un jardin composent un environnement de départ qui semble donner accès à d'anodines activités, ainsi qu'à deux chansons charmantes. On découvre peu à peu qu'il s'agit en fait d'un véritable écosystème. Une ruche attire peu à des abeilles, un nichoir séduit vite un couple d'oiseaux. La vie commence et quelques graines dans le jardinet germent déjà, tandis que dans le potager les légumes s'annoncent superbes. Attention à l'arrosage régulier, sans quoi la récolte est compromise. Le temps d'un coup de peinture à la maison, et c'est le moment du ramassage. Autant laisser quelques fleurs pour que les abeilles lutinent, alors qu'une poignée de blé fait toujours plaisir aux oiseaux. Il est temps de rentrer pour apprécier la fleur dans son vase, et surtout pour s'amuser. La télé diffuse un choix de dessins animés, tous tirés du programme. Les placards de la maison regorgent de puzzles variés, ou de jeux vidéo, comme ce breakout qui rappellera à papa à l'époque où il allait au café. Un petit dessin pour maman, et c'est midi, il faut manger. La cuisine semble vide. En fait, tous les légumes sont dans cet énorme réfrigérateur, et n'attendent que le talent d'un cuisinier. Les choses tournent mal, pas moyen d'empêcher ce gros monstre de manger mon gâteau. Puisque c'est comme ça, autant lui en confectionner un spécial à laine lourde. Oignons, piments, chocolat et épinards. Le voilà moins content. Quand le frigo se vide, il faut retourner au jardin. L'enfant constate donc les conséquences de ses actions, et peut ainsi comprendre un système de relations. L'interactivité est bien au service de son intelligence. Il peut d'ailleurs se spécialiser en suivant la pancarte vers les applications calculs et lectures. Il s'agit plutôt de logiques pratiques, comme en permettre à une tortue de rejoindre une salame par exemple. Ces problèmes existaient dans la version précédente, mais certains ont été considérablement améliorés, comme ce robot dont il faut plier les membres à l'image de son jumeau. Le chapitre lecture sollicite des qualités qui faciliteront l'apprentissage du français. Distinction entre des sons, reconnaissance de mots, qui auraient pu être plus variées. Attention à des chaînes de cygnes, ici figurées par des ingrédients sur une brochette. Adibou, plus qu'un excellent programme, ressemble presque à un bon copain. Sous-titrage Société Radio-Canada